Générique ... Bonjour. Le jeudi 20 mars 2014, à la Seine-sur-Mer, dans le Var, avait lieu une réunion du front de gauche sur la place Bouradet. Voici l'interview de Martine Billard, co-présidente du Parti de Gauche. Alors nous sommes le jeudi 20 mars 2014, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, Martine Billard, co-présidente du Parti de Gauche. Alors vous êtes à la Seine-sur-Mer aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Ce soir, il y a le meeting de clôture de la campagne de la liste Place à Gauche à la Seine-sur-Mer, avec comme candidat Laurent Richard en tête de la liste et beaucoup de colistiers très variés puisqu'on retrouve à la fois des militants du Parti de Gauche, des militants du Parti Communiste. Et moi je tiens à saluer parce que le fait qu'ils aient fait le choix de leur conviction plutôt que d'aller sur la liste du candidat du Parti Socialiste, je crois que c'est très très positif. Ça montre que dans notre pays, il y a des gens qui font passer leur conviction avant tout le reste. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens n'ont plus confiance dans les partis politiques, n'ont plus confiance dans la parole politique. Donc il y a des gens qui se lèvent, des femmes, beaucoup de femmes d'ailleurs souvent, et des hommes qui se lèvent et qui disent « Nous continuons à nous diriger dans la direction que nous avons toujours tenue ». Je crois que c'est fondamental. C'est de cette façon que nous pourrons redonner confiance à tous ceux qui aujourd'hui, justement nous disent « De toute façon, c'est toujours pareil, vous nous faites des promesses et ensuite vous n'êtes plus là ». Je crois que la dynamique de cette liste démontre que non, qu'ils font une superbe belle campagne pour ce que j'ai vu. La campagne sur l'eau, sur les premiers mètres cubes d'eau gratuits, la campagne sur les transports gratuits. En plus, une campagne colorée avec des initiatives originales. Je crois que ça tranche sur le reste de la campagne à la Seine-sur-Mer. C'est pour ça d'ailleurs que ça a beaucoup d'écho. Et je suis convaincu que dimanche soir, ils vont être la surprise de la ville. Alors justement, quand on dit « ils », ils sont deux. Donc il y a Laurent Richard et puis on n'oublie pas bien sûr Christine Semperet. C'est Christine Semperet, donc cette femme de conviction qui a choisi de venir sur la liste. Et donc tous les deux mènent cette liste. Et je crois que c'est très très important effectivement de le souligner. Alors vous savez qu'on était présents derrière des meetings. Et puis on a donc invité très récemment Eric Coquerel. Et justement, je précise pour vous, puisqu'on vous donne aussi un petit peu des nouvelles d'ici de la Seine-sur-Mer. On a donc fait l'interview de toutes les têtes de liste en interview long. Chacun leur tour. Et donc Christine Semperet et puis Laurent Richard sont donc passés en interview long. Alors nous, on est contents bien sûr de recevoir des politiques nationaux parce que ça nous offre donc un regard un petit peu au niveau national. Donc vous êtes ici ce soir pour ce meeting. Vous en faites d'autres. Donc vous n'êtes pas simplement présents à la Seine-sur-Mer. Comment ça se passe à votre niveau ? Écoutez, j'en ai fait beaucoup. Je ne sais pas, je ne les ai pas comptés. Quelle ville ? Écoutez, hier j'étais à Villeurbanne et à Lyon. Avant-hier, j'étais à Limoges. Lundi, j'étais à Châteauroux. J'ai été à Saint-Etienne. J'ai été au Mans, dans beaucoup de communes avec des fois des configurations différentes. À Lyon, c'est une liste Front de Gauche. À d'autres endroits, ce sont des listes Front de Gauche, Europe Écologie. Si vous voulez, l'objectif à chaque fois, ça a été d'offrir aux électeurs des villes concernées la possibilité de voter en disant qu'ils refusaient les politiques d'austérité, que ce soit au niveau national ou au niveau local, en mettant en avant la bataille contre les privatisations des services publics locaux, puisque c'est très développé dans de nombreuses villes, hélas. Et donc une bataille pour la remunicipalisation, par exemple pour le retour de l'eau en régie publique, mais aussi une bataille sur la gratuité. C'est très nouveau dans notre histoire politique française. Ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu ce genre de proposition. J'ai vu qu'un journaliste du Monde avait expliqué que c'était une utopie prolétarienne. Je crois que pour nous, c'est plutôt une réalité concrète populaire. On le sait aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ont du mal à boucler leur fin de mois. Et les factures, que ce soit de l'eau, de l'électricité, des transports, sont des factures qui pèsent beaucoup dans le budget des familles. Donc le fait que l'eau des premiers mètres cubes, ceux qui sont indispensables à la vie, soit gratuit, c'est finalement un bien commun indispensable. Donc ça explique et ça justifie la gratuité. Mais en plus, c'est à la fois bon pour le budget des ménages, mais c'est aussi bon de manière plus générale, puisque c'est une façon de lutter aussi contre le gaspillage de l'eau. Parce que les premiers mètres cubes sont gratuits, mais par contre, ensuite, plus vous consommez, et si vous gaspillez, là, les mètres cubes sont bien plus chers. Voilà pourquoi c'est très intéressant comme bataille, qu'elle est menée ici, à la Seine-sur-Mer. Elle est menée aussi dans d'autres communes, par les listes diverses où se retrouve le parti gauche. Alors au niveau de la Seine-sur-Mer, il y a eu deux actions, et je vais vous demander votre avis. La première action, justement, ça consiste à offrir le transport gratuit. Donc vous avez certainement entendu parler de ça. Mais avant, en vous précisant, il y a une ville qui n'est pas très loin de chez nous, il y a un reportage qui est passé de la télévision, je ne sais pas si vous le savez, ça concerne la ville d'Aubagne. Et donc on montrait dans ce sujet quels effets avaient justement le fait de rendre le transport gratuit. Est-ce que vous avez vu ce sujet ? Je n'ai pas pu le voir, malheureusement, parce que je n'étais pas à ce moment-là en situation d'être devant une télévision. Mais bon, je connais bien l'expérience d'Aubagne, c'est une très belle expérience, et c'est pour ça aussi que ça nous inspire. Parce que souvent, quand on explique la gratuité des transports, les gens nous disent, non, mais après, les gens ne vont pas être respectueux, ils vont dégrader le transport, le bus, le métro, et ainsi de suite. Or, l'expérience démontre que non. Et ça a deux aspects. Un, un aspect social, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les tarifs sociaux, parce que vous savez le problème des tarifs sociaux, c'est qu'il faut toujours se justifier. Vous êtes obligés de venir avec votre dossier pour justifier que vous avez le droit. Ensuite, dès que vos revenus bougent un tout petit peu, vous passez le seuil, vous n'avez plus le droit. Mais ensuite, si vous avez de nouveau, vous êtes en difficulté, vous avez de nouveau le droit, c'est très pénible de passer sa vie à se justifier. Puisque là, bon, les transports sont gratuits pour tout le monde. Et alors, certains nous disent, oui, mais ce n'est pas juste, parce qu'il y en a qui gagnent plus, ils peuvent payer. Mais ils payent les impôts. Donc, c'est une façon, finalement, d'avoir l'égalité. C'est l'égalité par l'impôt en fonction de ses revenus. De toute façon, il n'y a pas ce problème. Et l'autre chose, c'est en dehors de l'aspect social, c'est un aspect qu'a démontré Aubagne passionnant, c'est que ça recrée du lien social. C'est-à-dire que, évidemment, beaucoup plus de personnes prennent le bus, et que, du coup, ça casse cette fracture qu'il peut y avoir entre quartiers populaires isolés et le reste de la ville. Et on sait qu'il y a des villes qui ont été aménagées de cette façon. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Mais il y a des villes où c'est le centre-ville bourgeois, entre guillemets, et les quartiers populaires à l'extérieur. Et donc, cette difficulté de circuler entre le quartier populaire et le centre-ville. Et des fois, la difficulté pour aller au travail ou pour aller étudier. Et c'est aussi un aspect très positif pour les personnes âgées. Parce que, quand vous êtes, des fois, vous vous retrouvez seul, vous avez plus de difficultés pour vous déplacer, les transports gratuits vous aident, vous permettent de vous déplacer, et vous avez des liens qui se recréent, y compris entre générations. C'est une très belle expérience que l'expérience d'Aubagne, et c'est pour ça que ça nous incite à le faire ailleurs. Vous savez qu'il y a des villes de droite, y compris, qui ont fait ce petit transport gratuit par rapport à ceux qui traitent la gratuité d'utopie prolétarienne. Alors, des fois, on nous dit aussi, oui, mais ce sont des petites villes. Vous savez qu'il y a une ville en Europe qui est la ville de Tallinn, qui est une ville d'un million d'habitants, où ils viennent d'instaurer, il y a un an, les transports gratuits. Très bien, on va revenir à l'eau, puisque c'était ce bataille en plus. Il y avait du monde devant ici, on est donc à la permanence dans le centre-ville de la Seine-sur-Mer. Il y a eu cette action avec des bouteilles d'eau, donc action très originale. Alors, je ne connaissais pas cette marque. Vous, par contre, vous la connaissez. Quel est justement votre regard sur cette action ? Il y a eu des retours, comme on dit. Oui, moi, je suis arrivé sur la fin. Effectivement, les gens étaient très réceptifs à cette action. Moi, je repars avec une bouteille parce que je trouve que c'est une très bonne idée. Donc, on va pouvoir reprendre l'idée ailleurs. Ça fait un souvenir ? Oui, mais parce que nous, on partage les idées. Et quand une ville a de très bonnes idées, ils ont une très belle affiche, d'ailleurs, sur cette question aussi. Donc, moi, quand je l'ai vue, je me suis dit, on va pouvoir faire ça ailleurs. Donc, non, c'est très positif. Ça correspond. Moi, j'ai entendu quelques personnes, justement, qui étaient là, qui prenaient les bouteilles. Et c'est ça, c'est, ah, ben, ça nous ferait toujours moins de dépenses en moins, quoi. Parce qu'elles n'arrivent plus à payer les factures, quoi. Vous savez que nous sommes bientôt à la fin mars. Donc, au 1er avril, la trêve d'hiver, comme on dit, est terminée. C'est-à-dire, on commence les expulsions de logements pour loyers impayés et les coupures d'eau et d'électricité. Donc, c'est vraiment une proposition qui est une proposition très populaire et qui est une proposition écologique en même temps. Donc, vraiment, cette conjonction des deux aspects social et écologique est, pour moi, fondamentale. Puisque c'est, justement, un des fondements du Parti de Gauche. Alors, j'ai posé la même question à Éric Coquerel quand je l'ai interviewé, donc, l'autre jour, à la fin du meeting Front de Gauche. À la Bourse du Travail, je lui ai posé la question. Qu'est-ce que vous pensez, justement, des têtes de liste du Front de Gauche, de la Seine-sur-Mer ? Je vous pose exactement la même question. Écoutez, on a déjeuné ensemble tout à l'heure parce que je ne connaissais pas non plus Laurent. Écoutez, moi, ça me fait plaisir quand je découvre qu'en plus des jeunes, je pense qu'il y a de Laurent, des jeunes s'impliquent, s'engagent ainsi. Parce que, d'abord, au départ, d'après ce qui m'a été dit, il avait été un peu poussé, il hésitait. Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais bon, je ne sais pas si je vais être capable ». Alors, c'est très fréquent. Les femmes, très souvent, d'ailleurs, n'ont pas confiance en elles. Donc, moi, je trouve ça positif. Je trouve ça positif comme duo parce que, d'abord, homme-femme, beaucoup plus d'expérience pour ce qui est de la camarade-femme, moins pour Laurent. Mais les deux, ensemble, font une belle équipe et tirent ensemble la liste. Et ça, je crois que c'est très positif. Alors, vous allez participer, donc, à ce meeting ce soir. Je précise qu'on fait l'enregistrement avant le meeting. Pour Éric Coquerel, c'était le contraire qui s'était produit. Donc, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous allez dire ce soir sur vos interventions ? Quelle va être votre thématique d'intervention ce soir ? Écoutez, j'ai vu encore aujourd'hui où le gouvernement, l'élément du Parti Socialiste, essaie de continuer à nous expliquer que l'élection municipale est une élection locale qui n'a aucun lien avec la politique nationale. Donc, moi, un défi de ce que je vais dire est de démontrer qu'au contraire, il y a beaucoup de liens entre politique nationale, politique d'austérité, de baisse des dépenses publiques et ce qui se passe dans les collectivités puisque ce gouvernement va supprimer 10,5 milliards de dotations aux collectivités. Donc, forcément, ça va avoir des conséquences. Et c'est pour ça que c'est très, très important qu'il y ait ces listes autonomes portées par le Front de Gauche. Parce que ça permet aux électeurs qui ne supportent plus la politique de ce gouvernement qu'ils aient ou non voté, d'ailleurs, au premier tour pour François Hollande. Certains ont voté au premier tour, d'autres au second tour. D'autres ne sont pas allés voter. En tous les cas, ils supportent les conséquences de la politique. Et pour que ces électeurs puissent se saisir d'un bulletin de vote, il faut qu'il y ait un bulletin de vote qui le soit proposé, qui leur dise qu'on peut faire autrement nationalement, on peut faire autrement localement. Nous, on a une vision nationale. On a aussi des propositions locales très précises. Ce qui est le cas de cette liste emmenée par Laurent et Christine. Et je crois que, bon, c'est vraiment très important. Donc, c'est un peu ça que je vais dire. Bravo pour avoir monté cette liste. Merci de l'avoir montée parce que c'est indispensable. Sinon, ces électeurs auraient été orphelins, beaucoup se seraient abstenus. Peut-être même l'immense majorité. Et il faut savoir que les électeurs qui s'abstiennent, et ils ont de bonnes raisons des fois pour le faire, ça fait monter automatiquement aussi le Front National. Donc, il est fondamental, justement, si on veut faire reculer le Front National, c'est pas en leur disant, ils sont pas beaux, ils sont pas bien, et ainsi de suite. C'est en faisant une offre différente, qui permette à tous ceux qui veulent ni voter à droite, ni à extrême droite, de pouvoir voter réellement à gauche. Et le vote réellement à gauche, aujourd'hui, c'est le vote Front de Gauche. Cette forme d'interview particulière, qui donne aussi la parole aux responsables nationaux qui se déplacent localement, complète les différents sujets que nous réalisons. La durée des interviews dépend, bien évidemment, du temps qu'on nous aura consacré. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast, ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée, et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501